voilà vous les togolais là vous êtes des chiens et des chiens parce qu'un père congolais chien et une mère congolaise chienne ont mis au monde une pute chienne et ont oublié de dresser leurs chiennes en l'apprenant qu'on ne s'attaque pas à un pays de cette manière les analphabètes des togolais là vous tu veux parler de l'analphabétisation ok allons sur ce terrain passez vous même les togolais là à yé honte d'abord on ne dit pas a yé on ne dit pas a yé honte on dit plutôt a yé honte après avoir vendu ton petou sale et pourri au lieu de chercher à fréquenter tu as préféré investir dans le maquillage et puis tes mèches la masse de maquillage sur ton visage a plus d'avenir que toi mais tu es trop bête pour comprendre ça il y a l'esclavagiste qui existe chez vous et toujours dans l'analphabétisation on ne dit pas il y a de l'esclavagiste chez vous non on dit plutôt il y a de l'esclavagisme mais tu es trop con tu es trop chèvre moutonne pour comprendre ça les esclaves là les abrutis on ne dit pas abruti mais plutôt abruti mais quand on te voit ça sent déjà que ton père chien et ta mère chienne ont plusieurs fois tenté de t'avorter c'est juste qu'ils ont échoué à leurs tentatives un pays pauvre comme le parent de la pauvreté avant d'ouvrir ta large bouche et dire que le togo est pauvre cherche d'abord à trouver une solution cherche d'abord à trouver de la nourriture de l'eau à terre frais et soeurs chèvres et moutons qui ont fui goma à cause de l'attaque du groupe m23 et qui sont en train de parvaner dans l'air trouve d'abord de l'air pour eux pour qu'ils broutent avant que tu ne viennes chez nous les chiens et chienne là quand on regarde votre pays puis on regarde le Congo là est-ce que vous-même vous êtes compté par amis je tiens à te rappeler que le togo n'a rien à envier au Congo sauf la dépigmentation sauf le tchatcholi c'est la seule chose que les togolais peuvent dire voilà qu'il y a en Congo et a pas ça chez nous ici sinon le reste je vois pas ne profitez pas parce que c'est le buzz de philippe ou pas vous êtes là à mettre vos organes dedans là vous les togolais elle a juste demandé un test adn et puis c'est tout fallait au moins réfléchir comme une femme pour comprendre ça essaie de faire la différence entre le buzz et certaines histoires tu es trop boclé pour réfléchir comme une femme